Il y a une partie de la neige qu'on avait accumulée dans les derniers jours qui a fondu hier avec le rehaussement des températures, Géraldine. En plus, on prévoit des averses. Non seulement aujourd'hui, il y a de l'instabilité, gouttelettes d'eau, neige et demain aussi de la pluie pour une bonne partie du Québec, au sud de la province. Les températures sont toujours à la hausse. Aujourd'hui, des 7-8 degrés comme maximum au thermomètre. Et c'est pas terminé. Demain, vendredi, on sera à l'apogée de cette chaleur dans plusieurs villes du Québec. Bon, on a droit à ce petit rafale de vent aujourd'hui. C'est particulièrement venteux ici sur le toit, mais disons que la nuit prochaine, là, les vents vont s'intensifier réellement. Entre autres, dans l'ouest de la province, Abitibi-Témiscamingue, vous serez les premiers touchés par un front froid. Le front froid va nous apporter un beau lot d'instabilité, de précipitation, de rafales de vent aussi assez importantes, risque de poudrerie, mais une chute de température assez soudaine. En 3 heures, d'ailleurs, Ouenoranda, Val-d'Or et les environs, on prévoit 22 degrés en moins. Donc la nuit prochaine, les températures vont commencer à chuter. Éventuellement, ça va toucher le reste de la province. Donc aujourd'hui, pour le reste de la province, on garde des nuages, mélange de précipitations. Disons que les secteurs au nord du fleuve Saint-Laurent, le nord de la grande région métropolitaine, le nord aussi de la région de la Mauricie, nord de la ville de Québec, Saguenay-Lac-Saint-Jean également, vous êtes les seuls qui pourriez, bon, avoir quelques accumulations, deux à tout au plus quatre centimètres de neige vous attendent. Quand même mélanger un mélange de précipitations, c'est-à-dire pluie-neige en après-midi, Montréal, donc même scénario. On est déjà à demain et à plus long terme bon, niveau tableau, ce que vous voyez à l'écran, demain donc précipitations liquides à 100 % pour Montréal. On va rester donc au-dessus du point de congélation. Mais ce fameux front froid qui touche l'ouest de la province va éventuellement se déplacer vers la vallée du Saint-Laurent en fin de journée demain. Vendredi à samedi, chute des températures. En trois heures, on parle environ d'une douzaine de degrés en moins. Québec aussi, chute des températures, toujours avec quelques heures de décalage. On laisse le front froid balayer le Québec tranquillement, se diriger donc vers l'est de la province. Tout ça pour dire que samedi, dimanche, ce sera froid pour l'ensemble de la province. On aura droit à des températures, même en dessous des valeurs saisonnières. Froid, très saisissant, chute soudaine aussi des degrés. Et on va regagner ces degrés perdus ce week-end, mardi prochain, avec encore une fois des 7, 8, même 9 degrés comme maximum prévu au thermomètre par endroit. On ne peut pas dire que plus ça change, plus c'est pareil parce qu'il n'y a pas une journée, il me semble, que c'est la même chose. On y va aux 2-3 jours, je dirais. 2-3 jours de chaleur, 2-3 jours de froid. C'est particulier. Merci Géraldine. Géraldine.